Avec l'augmentation de la crise de l'électricité à Gaza, l'énergie solaire est de plus en plus utilisée comme une source alternative pour surmonter cette crise qui date depuis plus de 10 ans. Face à l'étouffant blocus israélien, l'unique centrale électrique endommagée par les guerres réussit à peine à fournir quelques heures d'électricité à ses 1,9 million d'habitants vivant dans l'enclave palestinienne de Gaza. Marquant qu'il existe trois sources d'alimentation électrique à Gaza dans dix lignes électriques à 120 MW en provenance d'Israël, deux lignes électriques à 25 MW en provenance d'Egypte et la centrale électrique locale de Gaza qui génère 60 MW, ce qui donne en tout 205 MW, alors que le besoin électrique de la population résidente à Gaza est estimé de 450 MW. Durant ces dernières années, de nombreux hôpitaux, établissements et universités ainsi que d'autres espaces extérieurs publics ont utilisé l'énergie solaire. L'université islamique de Gaza, qui est l'une des principales universités qui cherche à développer ses capacités et son service, a célébré le lancement de la mise en œuvre du projet qui fournira le système d'éclairage dans les laboratoires en utilisant l'énergie solaire dans le but de servir et faciliter les tâches aux étudiants et atténuer la crise. Le projet de l'éclairage du bâtiment de laboratoire en utilisant l'énergie solaire est l'un des plus grands projets au niveau de la bande de Gaza. L'énergie produite par le projet atteint 560 kW par heure en moyenne et 800 kW par heure en été. Le projet a été financé par la Banque islamique de développement en Arabie Saoudite et le Conseil de coopération du Golfe en collaboration avec le Secours islamique en Palestine. Nous avons affronté beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre de ce projet en raison du blocus imposé sur Gaza qui interdit l'entrée du matériel nécessaire. Certes, l'environnement a été l'une de nos priorités dans ce projet qui permet de préserver l'environnement. L'installation des panneaux solaires permet de réaliser des économies conséquentes, surtout qu'il s'agit ici d'une source d'électricité totalement silencieuse, inépuisable et non polluante, ce qui n'est pas le cas pour les bougies et les générateurs qui ont causé la mort de 24 Palestiniens en majorité des enfants. J'aime bien la boudraquite, fin pour la Palestine, Gaza-Palestine. Sous-titrage Société Radio-Canada